Si, Julien Baird. Oui, effectivement, il y a un sujet sur le coût économique qui a été d'ailleurs souligné avec la descente des prix du pétrole, la baisse du prix du pétrole et la révolution du gaz de schiste qui modifie considérablement les efforts à fournir, le coût des efforts à fournir pour faire baisser le CO2. Et puis ensuite, il y a un autre coût qui est le coût de transaction. Parce que quand on regarde ces grandes transactions internationales, 10 années pour arriver peut-être à un accord. Et du coup, je voulais vous interroger sur les éléments de la flexibilité de l'accord qui pourrait être signé de manière à pouvoir s'adapter aux évolutions économiques. On sait que les émissions de CO2 peuvent évoluer rapidement avec le temps. On sait que l'ordre des puissances dans le système international pourrait aussi grandement évoluer avec des pays aujourd'hui qui sont peut-être très... qui pèsent très peu aujourd'hui, mais qui peut-être dans 20 ou 25 ans seront des géants ou des dragons ou que sais-je. Et donc, l'important, c'est de signer évidemment un accord, mais de garder une forme de flexibilité pour pouvoir s'adapter sans réouvrir ce gigantesque effort de concertation qui prend quand même beaucoup de temps. Et donc, je voulais savoir quelle était finalement la marge de flexibilité qui pouvait être contenue dans l'accord qui pourrait être signé. Enfin, la dernière question est relative au réfugié climatique, qui est un sujet qui va probablement prendre de l'ampleur. Alors, il y a déjà un certain nombre d'îles qui sont menacées, mais qui pourraient évidemment s'agrandir. On voit ce qui se passe même sur le territoire national avec des mouvements de population, des déplacés climatiques avec un impact économique derrière. Donc, est-ce que ce sujet pourrait être inclus ?